Encore sous le choc de la disparition de son père, décédé au début du mois, Ryan Bansetti essaye d'aller de l'avant en effectuant la promotion de son nouveau film. Au travers d'un post Instagram, il prend cependant le temps de remessier ses fans pour leur soutien inconditionnel. Jusqu'ici, Ryan Bansetti semblait perpétuellement de bonne humeur.Devenu un visage familier pour les téléspectateurs depuis son passage dans la série P2TF1, chouchou du web depuis sa victoire au bras du Denis Tsai Konomo va lors de la cinquième saison de Danse avec les stars, le jeune comédien vit actuellement une bien sombre période. Il y a deux semaines, son père, Bachir, est décédé des suites d'une maladie.Depuis, le jeune artiste doit réunir toutes ses forces pour continuer à aller de l'avant. Déjà partagé près de 80.000 fois, le message est illustré par l'affiche du long-métrage La Finale, dans lequel Ryan Bansetti donne la réplique à Thierry Limit. En légende, le comédien de 24 ans écrit d'abord, « Bon, même si c'est très compliqué pour moi en ce moment de sourire, je vais continuer de promouvoir ce très beau film, dans lequel j'ai eu la chance de tourner, avec mon dièse Thierry Limit. La tritesse se fait cependant ressentir, quelques lignes plus bas, fermez les guillemets sur l'affiche, je peux apparaître tout sourire avec une bouche pleine de dents. Ça me manque beaucoup de rigoles et les amis, mon père m'a dit que ce film allait vraiment plaire au public, j'espère qu'il avait raison, mais il se trompe pas rarement en général. Pour conclure, Ryan Bansetti remet si alors c'est grâce auquel il parvient à tenir au quotidien, ses fans, je vous aime fort. Merci encore de tout le soutien que vous m'apportez. Merci, merci. Le 5 février 2018, Ryan Bansetti s'est rendu en ligne pour annoncer la disparition de son père à ses nombreux fans. L'émotion était ce jour-là à son comble point, mon papounette s'est éteint aujourd'hui, écrivait-il alors, expliquant ensuite que Bachir Bansetti avait perdu son combat avec l'attritement célèbre maladie de Charcot, qui avait été détectée chez lui seulement quatre mois plus tôt. « Fermez les guillemets, la vie vient de m'enlever l'être que j'avais de plus cher à mes yeux.Désormais, ça va être dur de devenir marathonien avec une seule jambe, témoignait alors Ryan Bansetti. Espérons qu'à l'avenir, son public continuera à le soutenir dans les périodes difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada